Travail de l'éversion avec utilisation de facilitation inspirée par l'exercice Charleston de Margaret Rood pour une patiente présentant une hémiplégie en voie de récupération. Il s'agit de faciliter l'éversion du pied hémiplégique par la rotation médiale des deux hanches et l'éversion du pied sain contre résistance manuelle. Fort, 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 fort et avec la main libre, allez, bien sur le côté, on vient stimuler l'éversion. Voilà, très bien, relâchez. Chose qu'on n'arrive pas à obtenir en demandant juste une éversion. Allez-y, juste une éversion. Allez, sur le côté, allez-y. Donc contre résistance, on l'obtient très difficilement en faisant une contraction contre résistance. résistance du membre opposé, allez-y, fort, fort, fort et une stimulation cutanée extéroceptive. Allez, bien sur le côté, fort, plus fort. Voilà, c'est bien. Relâchez. Le temps de repoudre est égal au temps de travail. Allez-y, allez, bien sur le côté, allez, 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 voilà, là c'est très bien. On peut même aller stimuler jusqu'au releveur des orteils. Alors, t'as perfectionné la technique en mettant tes doigts aussi sur les fibulaires. Donc elle fait abduction du pied. Parfait. Donc ici, voilà la main, ici qui appuie et qui stimule en plus. C'est une nouvelle facilitation. Donc il y a non seulement l'abduction du pied sain, la rotation interne du côté sain, rotation interne aussi du côté hémiplégique et relèvement du pied, appui des doigts et stimulation manuelle. Un espèce d'effleurement qui fait en même temps un stretch reflex sur les abducteurs et releveurs. Et si elle force trop, on disait que... Si elle force trop, il y a une mise en jeu des muscles spastiques et du coup, ça greffe toutes les capacités des versions. Donc il faut de la facilitation, mais modérée. Et il y a un espèce de ressenti. C'est exactement ça. On s'adapte vraiment à la passion. Doucement. Ouais, très bien. Voilà. Et depuis que tu le fais, tu sens que ça le fait, ça vient de mieux en mieux ? Ça marche. Il y a des fois même où on n'a plus besoin de stretch et de stimulation. Ça commence à venir. Ça commence à venir. On a fait bien, on a bien modifié l'exercice en fait. On le modifie aussi en fonction de ce que ressent la patiente. Parce que des fois, elle sent que soit je stimule trop fort ou alors je suis trop près ou je bloque trop le pied. Donc aussi, c'est elle qui ressent la position dans laquelle elle est le mieux pour le faire. Alors là, cette fois-ci, en plus... Elle va voir... Elle va se voir dans la glace parce qu'elle disait que la place où elle était, elle ne pouvait pas voir son pied. Et ça l'a gênée. Elle n'avait pas un feedback important. En se revoyant sur la vidéo, qu'elle a pu dire que ça l'a gênée de ne pas se voir. Donc là, avec la glace, elle a un meilleur feedback. Allez, tu maintiens. Allez, vas-y. Et tu maintiens. Oui, c'est très bien. Relâche. Le fait d'avoir un contrôle visuel, ça nous permet de maintenir la position. Ça, c'est... Donc toi, tu vois une différence. Une différence dans le maintien. Oui, on n'a pas les... Ça va un peu plus loin. Ça va un peu plus longtemps. Ça tient plus longtemps sans continuer à stimuler. C'est-à-dire qu'on n'a pas le parasitage par les inverseurs. Ah, c'est bien ça. Donc elle arrive à... Vas-y. Allez, vas-y. Bien sur le côté. Allez. Oui, même, on a l'impression, sans la stimulation manuelle. Elle a réussi à le faire, pratiquement. Oui, c'est super. Voilà. Mais je stimule moins. Je stimule en effet moins. Oui. Allez, on va essayer. Tu vas essayer vraiment de bien te concentrer. Allez, bien sur le côté. Voilà ce qu'elle voit. Sans stimulation. Allez, sur le côté. Bien ici, ici, ici. Là, là, là. OK, je t'aide un peu. Super. Allez, tu maintiens. Ah, bien sur le côté. Allez, allez, encore, encore. Encore, 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 encore. Ah oui, c'est mieux avec la glace. C'est mieux avec la glace. Ah oui, nettement mieux. Vas-y. Allez, 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 sur le côté. Allez, allez. Oui. Allez, encore. Oh, il y a eu le parasitage. C'est là qu'on voit le parasitage aussi. Ça fatigue un peu, je pense. Donc, il y a dix jours. C'est d'autant plus impressionnant qu'il y a dix jours, ça ne marchait pas du tout. Ah oui. Quelles que soient les positions. Eh oui. Jusqu'à présent, on ne disposait dans la littérature que de cette image pour décrire l'exercice Charleston de Margaret Roode. Et on voit que dans la réalité, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe, qui nécessite toute l'expérience d'un kinésithérapeute, toute sa connaissance du patient. C'est un peu plus complexe.